Nous avons vu toutes les façons possibles de créer une liste dans l'expérience moderne à partir de SharePoint. Maintenant que vos listes sont disponibles, il se peut que vous vous rendiez compte que la manière dont elles ont été paramétrées, configurées ne vous convient pas. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de modifier certaines choses concernant votre liste, aussi bien en termes de structure que de contenu. Nous allons aborder le contenu dans une autre capsule. Parlons de tout ce qui est structure. Première des choses, il faudrait que vous vous rendiez sur la liste qui éventuellement comporte des problèmes. Dans mon cas, j'avais demandé lors de la création des listes à faire en sorte qu'elles soient affichées dans la navigation. C'est pour ça que dans ma navigation latérale ici, on peut voir intégration des employés, fonctions publiques canadiennes 2010, fonctions publiques canadiennes 2022, et puis suivi des mandats qui sont affichés. Donc si par exemple, je voudrais changer fonctions publiques canadiennes, par exemple parce que vous voyez, je ne parviens presque pas à lire le nom de ma liste, parce que c'est peut-être un peu trop long, je peux cliquer sur la liste et lorsque celle-ci s'affiche, si je veux changer le nom, il me suffit de venir à l'emplacement où le nom de la liste s'affiche et de cliquer à cet endroit. Une zone de renommage va apparaître et je pourrais effectuer le changement qui s'impose. Donc par exemple ici, au lieu de fonctions publiques canadiennes, je peux l'appeler par exemple FPC 2010. Quand je suis satisfait, je clique sur enregistrer. Parmi les autres choses que vous pourriez faire, il y a ajouter un certain nombre de personnes à la liste pour leur donner la possibilité de voir la liste, d'interagir avec la liste. Alors je l'aborde rapidement ici. Pour cela, vous venez ici dans le volet d'informations et vous pouvez cliquer sur ajouter des personnes. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect dans une autre section de la formation. Et enfin, la troisième zone qui peut vous permettre de modifier la liste, surtout en termes de structure, c'est tout ce qui concerne les colonnes qui constituent votre liste. Si jamais les colonnes qui sont là ne sont pas suffisantes, vous pouvez toujours ajouter de nouvelles colonnes telles qu'on l'a fait lorsqu'on a géré les listes créées à partir de rien du tout globalement. Vous avez également la possibilité de changer l'ordre des colonnes. Alors pour le moment, j'ai titre, année, AP code et nombre d'employés. Si par exemple, je souhaiterais que le nombre d'employés soit juxtaposé au titre, il suffit de me positionner sur le titre de la colonne, nombre des employés, et de venir déplacer jusqu'à ce que l'indicateur soit positionné à l'endroit qui me semble le plus pertinent. Alors lorsque je suis satisfait, je lâche. Et en attendant quelques secondes, ce n'est pas forcément automatique parce que c'est le web, il y a plein de transactions. La colonne va être repositionnée comme je l'ai souhaité. Autre chose que vous pourriez faire, c'est bien entendu jouer avec les colonnes existantes pour changer peut-être leur nom, peut-être leur type si jamais c'est pertinent pour vous. Par exemple, titre. Si je ne veux pas que ce soit, ça s'appelle titre, je peux cliquer ici sur titre, au niveau du menu déroulant, je peux venir ici au niveau des paramètres de la colonne, je peux venir ici, choisir renommée. Et là, je peux par exemple appeler ça ministère et cliquer sur enregistrer. Et ça va changer. Vous avez probablement constaté que dans les paramètres de colonne, en plus de renommée, il y a plusieurs autres choses que je pourrais également faire suivant ce que j'ai envie de mettre en place. On ne va pas entrer dans tous les détails, ça sort un peu du rayon du faisceau de cette formation. Donc, en mode moderne, voilà les principales actions que vous pouvez effectuer sur les colonnes. Dans le mode classique, il y a beaucoup plus d'options. que vous pouvez activer, mais ça dépend de la manière dont vous interagissez avec votre plateforme SharePoint. ... ...